Oh non ! Quoi ? Oh non ! Tu vas pas être de bonne humeur dès le petit-déjeuner ? Tu as quelque chose contre la bonne humeur ? Tu sais, il y a une heure pour tout dans la vie. Et le petit-déjeuner doit se passer en toute quiétude. On dirait que dès le matin, tu veux nous frotter le cerveau à la toilette, Marie. Que l'ignorance soit pardonnée. Oh, un malheur n'arrive jamais seul. Hein, pourquoi ? Avec la bonne humeur, on a droit au serment. Cette heure-là doit l'inspirer. Papa, qu'est-ce qui te rend si joyeux ce matin ? Ce matin, c'est le départ d'une nouvelle époque. Une de plus. Comment ça ? Hier, c'était déjà le départ d'une autre. J'ai l'impression qu'elles vieillissent plus vite que toi. Non, aujourd'hui, terminez les aliments secs et les boîtes en carton. Tu vas enfin prendre un bol comme tout le monde. Non, non. Aujourd'hui, c'est l'ère du petit-déjeuner reconstituant et c'est la raison pour laquelle je mange une pomme. Pourquoi ? Parce que c'est rempli de vitamines et de fibres naturelles. Tu ferais mieux de brouter la moquette. Qui plus est, la pomme vous donne la force, la santé et vous remplit de sagesse. C'est une devise normande, ça. Riez si vous voulez, mais à mon âge, je dois commencer à surveiller mon corps. Pourquoi ? Parce que c'est le seul que j'ai. Je crois qu'il en a besoin. Et si tu pouvais, tu en changerais volontiers. Et en plus, tu as dormi dedans toute la nuit. Et alors ? Ben, maintenant, il est tout froissé. Je vois que vous n'êtes pas intéressé par le fait que la pomme est un fruit béni des dieux. Un fruit béni des dieux ? Eh oui, bien sûr. En plus d'être bon à déguster, ce fruit merveilleux permet de développer la dextérité manuelle et la dresse. Oh, c'est Rick Azaray qui t'a envoûté. Mais non, tu vois, une pomme, on peut l'éplucher. Et si on l'épluche en une seule peluche, on peut alors faire un souhait à perdu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est foutu. Ton avenir se résume à des épluchures. On ne peut faire un vœu que s'il n'y a qu'un seul morceau. J'essaye d'y arriver depuis l'âge de sept ans. Salut, bonjour, M. Kelly. Bonjour, Nudge. Je ne sais pas pourquoi tu l'épluches, le meilleur est dans la peau. C'est vrai pour les pommes de terre ? Non, ça c'est une pomme, M. Kelly. Félicitations, Nudge. Peux-tu me dire si tu connais les propriétés de la pomme ? Oh, M. Kelly, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse dans les pommes. Qu'est-ce que c'est ? C'est savoir où elles sont. Tu ne la manges pas maintenant ? Non, c'est pour l'autobus. Tu prends un autobus fructivore ? Ici, je vais manger celle-là. Je repense à quelque chose. Quoi ? Tu as dit que la pomme donnait la santé, la force et la dextérité manuelle. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui va arriver à Nudge ? Très bonne question. Déby, passe-moi les céréales. C'est vous, Betty ? Non, c'est moi. Oh, excuse-moi, je croyais que c'était Betty. C'est son heure habituelle. Ah, elle a téléphoné. Elle essaie une nouvelle paire de chaussures. Et pourquoi ça la mettrait en retard ? Elle doit en essayer qu'une à la fois. Et pourquoi ça ? Comme ça, elle comprend à quel pied elle doit mettre l'autre. Oui, tu dois avoir raison. Tiens, en fait, je voulais... Jenny, tu es encore ici ? Je ne trouve pas mon pull au verre. Ah, mais regarde l'heure qu'il est. Tu vas rater le bus et être en retard à l'école. T'as qu'à me faire un mot d'excuse ? Non, je ne te ferai pas de mot d'excuse. Si tu es en retard, c'est de ta faute. Allez, vas-y. Dis, Jenny, ça te gênerait de dire au revoir ? Jenny ! Au revoir. Comment ? J'ai dit au revoir. Ah, je ne sais pas ce qu'elle a ces derniers temps. Je crois qu'elle aurait besoin d'une... Qui ça peut bien être ? Oh, c'est sûrement Betty ? Ah oui, eh bien, elle en aura mis du temps pour venir ici. Ça doit être à cause de ses chaussures. Oh, bonjour, monsieur Kelly. Vous ne devinerez jamais pourquoi je suis tellement en retard. On a droit à combien de réponses ? Tu peux aller voir si ta sœur a eu son autobus ? D'accord, j'y vais. À tout à l'heure. Salut, Donald. Elle m'a appelée comment ? Ne cherchez pas à comprendre. Venez, on a du pain sur la planche. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur Kelly. Je me doutais que je serais un peu en retard, mais je ne pensais pas que je le serais tant que ça. Oui, je m'en doute, mais ce sont certainement vos nouvelles chaussures qui vous ont retardées. Les chaussures ? Oh non, ce ne sont pas elles, c'est l'autobus. Vous avez pris le bus ? Non, c'est le bus qui m'a pris. Je m'étais mise au coin de la rue pour pouvoir traverser quand l'autobus s'est arrêté sur mes palmes au terminus. Je ne pouvais plus bouger du tout. Alors le chauffeur est sorti en attendant le prochain départ. Vous savez comment ils font. Et moi, je suis restée coincée en attendant que le chauffeur revienne. Dites, Betty, cela a dû être terrible. Oh oui, c'était désagréable. Heureusement, une vieille dame m'a donné des sardines. Tenez. D'accord, d'accord. Maintenant, répondez-moi avant de me rendre complètement fou. Pour l'amour du ciel, dites-moi pourquoi vous portez des palmes ? C'est mon nouveau violon dingre. Quoi, vous déguisez en bête de cirque ? Demain, vous allez venir en otarie avec une balle sur le bout du nez ? Non, c'est la marée sous plongine, mon nouveau violon dingre. Marée sous plongine ? Oui, vous savez, aller sous l'eau avec un masque et avec un tube et... C'est de la plonger sous-marine. Ah oui, c'est ça. C'est pour cette raison que j'ai tenu à essayer mes chaussures aujourd'hui. Mais il faut les essayer dans une piscine. Mais je ne sais pas nager, moi. Si je les essaie dans l'eau, je vais couler à pique. Je me suis dit que sur terre, je ne craignais pas grand-chose. Vous n'avez jamais nagé ? Ah non, il n'y avait pas d'endroit pour apprendre à Walgate, mis à part le château d'eau. Et c'était formellement interdit par la municipalité. Oh, mais quel est le rapport entre la natation et la municipalité ? Oh, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs années, tous les jeunes de Walgate avaient pour habitude de venir plonger dans le château d'eau. Alors évidemment, tous ces baigneurs dans le réservoir faisaient monter le niveau de l'eau. Et ça arrivait même à faire déborder les toilettes. Alors, les habitants sont allés protester auprès de la municipalité. Oh, vous imaginez le tableau. Ça, je l'imagine, mais je préfère ne pas y penser. Dis, Jenny, tu rangeras tes jouets quand tu auras fini. Tu as entendu, Jenny ? Je les rangerai, oui. Bien, n'oublie pas, surtout. Il n'y a rien à faire, je ne le ferai pas. Tu seras bien obligé, tu sais ce qu'elle a dit ? Je me fiche de ce qu'elle a dit, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne le feras pas ? Et puis d'abord, qui t'a dit de le faire ? Vous remarquerez que je m'intéresse de près à votre vie. C'est le nouveau professeur qui veut que je joue dans une pièce de théâtre. Mais tu ne sais pas jouer à la comédie. Ça, je le sais. Mais elle trouve que j'ai le physique du héros. Et elle veut que je joue le rôle. Quel rôle ? Hamlet. Hamlet, c'est formidable, c'est le rôle principal. Mais ça m'est égal. Oh, et ses vieilles frusques. Comment ça ? La tenue, ce n'est pas mon style. Il faut dire qu'il est mignon en panthérosse. Panthérosse ? Mais oui, tu sais, il se balade comme ça, habillé en collant, et il coince son épée dans les escalators. Il n'y a pas d'escalator dans Hamlet ? Oui, mais s'il y en avait, il coincerait son épée dedans. Et toi, Nudge, tu joues dans la pièce ? Oh, pas encore, M. Kelly, j'auditionne demain. Ah, pour quel rôle ? Le super petit poussé. Mais quel super petit poussé ? Le super petit poussé, un point, c'est tout. Il n'y a pas de petit poussé dans Hamlet ? Bien sûr, c'est parce qu'il est parti avec les enfants se cacher dans la montagne. Mais il n'y a pas d'enfant dans Hamlet ? Parce que le petit poussé les a cachés. Si j'ai un conseil à te donner, Nudge, à ta place, c'est le rôle du spectre que je choisirais. Le spectre ? Quel spectre ? Le spectre qui s'avance sur les remparts du château et qui vient annoncer à Hamlet que... Jenny, viens ici, je t'avais dit de ranger tes jouets. Vous voulez parler de Fantomas, c'est ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Vous dites, le spectre qui s'avance, c'est bien ça, c'est Fantomas. Ce n'est pas la... Si, c'est lui, tout le monde sait ça. Il ne lit jamais les bandes dessinées. Écoute, Nudge, ça n'a rien à voir, il y a... C'est Fantomas, il revient au bout de 400 ans. Il avait été abandonné sur une plage du Bengale par des pirates chinois. Ainsi commença la légende de Fantomas. Jenny, viens par ici. Écoute, Nudge. Il n'y a pas de petit pousset dans Hamlet. Fantomas n'y est pas non plus et pour ta gouverne, sache que le pygmée qui se trempe les lobes d'oreilles dans le whisky y est encore moins. Jenny ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout à l'heure, je t'ai dit de ranger tes jouets. J'ai oublié. Ce n'est pas que tu as oublié, mais tu n'as pas voulu, je ne suis pas content après toi. Fantomas a une colère pire que la colère des dieux. Ainsi parlaient les anciens. Nudge ? Oui ? Va-t'en, ainsi parle le vieux Kelly. Il est vexé. Tu sais, Jenny, il serait temps que tu sois un peu plus obéissante. Je le suis. Jenny, n'emploie pas ce petit ton avec moi, a compris. Tu es privée de télé cette semaine. Range ça. De toute façon, Simon, si tu ne veux pas jouer cette pièce, ton professeur ne peut t'y obliger. Oh que si, alors. Tu ne sais pas comment elle est. Bon, peut-être que je ferai bien de lui parler. Alors ça, j'aimerais bien. Si vous la voyez, vous lui demanderez, pour Fantomas. Une minute ! Le temps passe vite quand on s'amuse. Je dois dire que moi, je l'ai bien vu passer. Je m'entraîne pour la décomposition. Vous voulez dire décompression ? Ah oui, c'est ça. J'ai réussi à retenir ma respiration juste une minute. Ah oui, c'est bien. Pourquoi n'allez-vous pas au bureau essayer d'en tenir dix ? Oh, bonne idée. Dis, pourquoi Betty a-t-elle des palmes aux pieds ? C'est enfantin, elle garde sa tête pour y mettre un bonnet d'âme. Bon, c'est à qui de faire la vaisselle aujourd'hui ? C'est à Simon. Et où est-il ? Dans la salle de bain, il a du mal à se réveiller. Pourquoi ? Il paraît qu'il est arrivé toute la nuit d'Hamlet et de Fantomas. Simon, la vaisselle ! Tiens, toi, les assiettes, les couverts, tu débarrasses dans l'évier. C'est le tour de Simon. Hé, 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 c'est à Simon de faire la vaisselle, mais ce n'est pas à lui de débarrasser. Et je n'ai pas l'intention de le faire, alors vas-y. C'est pas juste. Mais bien sûr que si, tout le monde doit débarrasser chacun son tour. Ce qui est pas juste, c'est que tu cries toujours après moi. De toute façon, je crie après tout le monde. Bon, allez, maintenant, arrête, ça suffit. Oui, tu as raison, Jenny, je ne crierai plus après toi. Et pourquoi plus après elle ? Écoute, je te promets que je ne crierai plus jamais après toi. Je pense seulement qu'il serait temps que tu commences à nous aider. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que oui. Que faire ? Je peux te suggérer quelque chose ? Quoi ? Nudge, pourquoi tu éteins ? Il y a des choses à voir plus intéressantes que ça. Mais je regardais les infos. Ce n'est pas la peine, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Comment tu le sais ? Eh bien, je suis resté ici toute la journée et il ne s'est rien passé. Mais il y a une surprise, attendez. De quoi tu parles ? Je parle de Simon. Je l'ai déjà vu, remets les informations. Non, mais vous ne l'avez pas vu comme il est maintenant avec sa tenue de scène. Ah oui ? Ah, il faut voir ça. Il est bien ? Non, il a l'air stupide, mais vous allez voir. Simon, descends, viens voir ton papa. Simon, tu es absolument... Stupide. Je t'en prie, Nudge, ce n'est pas vrai, il est très bien. Non, pas du tout, je suis ridicule. Il le reconnaît. La ferme. Non, mais tu as vu un peu ma dégaine. Je suis sûr que si je vais au Danemark déguisé comme ça, on va m'enfermer dans un asile de fou. Ah, mais non, Simon, tu as la tenue de l'emploi. Et quel est son emploi avec ces jolis collants ? La ferme Nudge où je te fais la peau. Non, ma bije, je ne voulais pas t'effaroucher. Tu entends, je ne veux plus qu'il s'approche quand je suis dans cette tenue. Ah, laisse-lui sa chance. Allez, dis-nous un bout de texte. Mais je n'en connais pas un mot. Oh, ne viens pas me dire que tu ignores le soliloc qui a fait sa célébrité. Et qui te rendra célèbre, toi aussi. Pourquoi tu dis ça ? C'est à cause de ses locs. Habillé comme ça, on dirait la folle de Chaillot. Nudge, je te parle du monologue d'Hamlet. Être ou ne pas être, là est la question. Où ça ? Là ! Être ou ne pas être, mais ce n'est pas une question. Bien sûr que si. C'est comme si j'entrais au McDonald's et que je disais un Big Mac ou pas de Big Mac, c'est ça ? Le type qui a écrit ça ne devait pas fumer que de la paille. Qui que ce soit qui l'ait écrit, je ne veux pas le jouer. Écoute, Simon, si tu te sens incapable de jouer ce rôle, dis-le à ton professeur. Impossible. Bien sûr que si, elle ne peut pas te forcer à le jouer. Papa, si je ne le joue pas, j'aurai un avertissement. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle le fera quand même. En aucun cas. Je commence à en avoir marre des professeurs qui abusent ainsi de leur autorité. Elle ne peut pas te donner un avertissement. C'est du chantage. Que comptes-tu faire, alors ? Tu ne veux pas jouer cette pièce ? Tu le sais bien. Alors, tu ne joueras pas. Je l'appellerai demain. N'oubliez pas de lui parler de mon rôle, M. Kelly. C'est lequel, déjà ? Yorick. Yorick ? Nudge, Yorick est un crâne. Ah oui, ma raison de plus. Comme ça, je n'aurai pas à prendre de texte. D'ailleurs, c'est bien. Le crâne est le symbole de Fantomasse disparu il y a quatre siècles. Ainsi parlait les anciens. Salut tout le monde. Ah, Debbie, je t'en prie. Où il a trouvé ça ? C'est quoi, donc ? La tarte que Simon a sur la tête. C'est ce que je lui ai dit. Tu comprends pourquoi je n'aime pas cette tenue ? Debbie, arrête, s'il te plaît. D'accord, j'arrête. Ah, ça recommence. Je vais les brûler, ces frusques. Debbie, ce n'est pas très gentil. Oui, je sais bien, mais tu as vu ça ? On dirait une pièce montée. Ça va, Jenny ? Eh, t'es privée de télévision. Ferme-la tout de suite. Ce n'est pas toi qui commande. Je ne commande peut-être pas, mais tu n'as pas le droit. Ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Je vais le dire à papa. Vas-y, écafteuse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jenny est en train de regarder la télévision. Oh, et puis je la laisse. C'est inutile de se faire des chamailleries. Tu sais, il ne faut pas la laisser faire ce qu'elle veut. Oh, ce n'est encore qu'une petite fille. Raison de plus pour ne pas la laisser faire. Oui, je sais. Papa, quand Simon et moi on faisait des bêtises, tu ne nous ratais pas. Oui, c'est vrai. Je crois même que j'ai été dur avec vous. Non, pas du tout. On savait jusqu'où aller avec toi. Je ne dis pas qu'on aimait ça, mais on savait quand s'arrêter. Oui, mais c'est différent pour Jenny. C'est une petite fille et une petite fille a besoin d'une mère, tu sais. Tout comme les grandes filles, comme les grands garçons et même les adultes. Je sais que ta situation est difficile, tu crois vraiment ? Non, je le sais. Ah bon, il va donc falloir que je fasse plus attention. Oui, elle cherche jusqu'où elle peut te pousser. Comment ça ? Quand j'étais petite, je savais jusqu'où je pouvais aller avec toi avant de prendre une fessée, souviens-toi. Alors ça, on peut dire que tu étais un sacré boisseau de puce. C'est simplement un jeu pour les enfants. Mais tu savais très bien me faire comprendre quand je dépassais les bornes. Tu devrais faire pareil à Jenny. Oui, mais je ne veux pas la corriger. Je ne dis pas qu'il faut y prendre goût, je dis qu'il faut le faire. Tu ne crois pas qu'en essayant la psychologie ? Si, la psychologie sauvage. C'est-à-dire ? Il faut que la paume de ta main lui caresse les arrières-pensées. Oui, je pense que tu as raison, excepté une chose qui m'inquiète un peu. Quoi donc ? Pourquoi es-tu toi qui m'explique tout ça ? N'est-ce pas moi la tête pensante ici ? Voici le courrier, M. Kelly. Merci, Betty. Betty, retirez-moi ça. Mais je vous en prie, M. Kelly. Retirez vos palmes. Oh, je préfère ça. Je ne peux pas travailler avec un pingouin qui danse la lambada autour de moi. Oh, que Dieu soit loué, M. Kelly. Oui, j'avais les pieds en compote. Pourquoi ne l'avoir pas dit avant ? Ah oui. M. Kelly, vous ne trouvez pas que c'est dommage que Simon ne joue pas le rôle d'Hamlet ? Mais Betty, c'est lui qui a refusé le rôle. Vous voyez, j'ai toujours senti en moi comme le désir profond d'être comédienne. Je sens que cette vocation ne tient qu'à très peu de choses. Il suffirait qu'une occasion s'offre enfin. Vous devriez réussir, surtout avec ses palmes. J'ai joué dans une pièce une fois à Walgate. C'était quand ? Le vendredi et le samedi soir. Mais on avait annulé le samedi. Pourquoi ? Parce que tout le monde avait déjà vu la pièce le vendredi. C'était quelle pièce ? Othello. Je jouais Desdemons. Tous les garçons voulaient jouer Othello. C'est parce qu'il finit par l'étrangler. Oh non, 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 ça ne finissait pas comme ça. Quoi, ça ne finissait pas comme ça ? La pièce est basée sur ce point. Oui, mais c'était Stan qui jouait le rôle d'Othello. Stan ? Oui, Stan Hickey, mon fiancé. Il a refusé de m'étrangler parce qu'il trouvait que c'était sauvage et violent. Mais comment a-t-il réussi à parvenir au dénouement s'il ne vous a pas étranglé ? Il m'a abattu au fusil de chasse. Il a une sainte horreur de la sauvagerie. C'est tout ça. J'ai tort ou j'ai raison ? Tu as tort. Explique-toi. Je n'ai pas l'air d'une pièce montée. Oh, tu penses encore à ça ? La rancune est tenace. Pluisante pas, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jenny. Oui, alors ? Tu n'as pas remarqué son comportement ces derniers temps ? Maintenant que tu m'en parles, non. Je t'en prie, Simon, ce n'est pas drôle. D'accord, qu'est-ce qu'il a de curieux, son comportement ? Elle est grossière, elle est insolente, elle est désobéissante. C'est une femelle. Simon, elle fait tourner papa en bourrique. Il n'a qu'à lui mettre une bonne fessée. Je lui ai dit, mais il n'arrive pas à s'y résoudre. C'est vrai, il n'est pas assez sévère avec elle. C'est ça. Et s'il la laisse faire sans la punir, inutile de te dire comment elle va devenir. Que veux-tu que je fasse ? Donne-moi un petit coup de main. Si on se met tous les deux sur son dos, peut-être qu'elle comprendra. D'accord. À une condition. À quelle ? Dis-moi que je n'ai pas l'air d'une pièce montée. D'accord, tu ne ressembles pas à une pièce montée. Eh, je m'en doutais. Jenny, tu n'as pas le droit de regarder la télé. J'ai la permission. Non, tu ne l'as pas. Papa te l'a interdit. Allez, va l'éteindre. Ce n'est pas vous qui commandez ici, alors taisez-vous. Jenny, on t'a dit d'éteindre. Non. Tu vas mettre papa en colère ? Je n'éteindrai pas. De toute façon, je n'ai pas peur de lui non plus. Excusez-moi. Non, papa ! Dis-donc, papa. Attends, Simon, attends. Monsieur Keline ! Il y a votre fils qui pourrait croire. Mais... Tu peux entrer ? Dis, tu as téléphoné à l'école ? Oui, j'ai appelé. Tu es relevé de la pièce. Il fallait entendre ça, Simon. Il était terrifiant. Je suis content, tu sais. Tant mieux. Si tu as des problèmes, fais appel à moi. Je trouverai une solution. Les pères sont faits pour ça. Eh bien, j'ai un autre problème. Tu n'as qu'à en parler à ton père. Il trouvera une solution. C'est Marlène Chalmers. Elle joue le rôle d'Ophélie. Ophélie, c'est celle dont Hamlet est amoureux. Elle ne veut plus jouer, elle non plus. Si, mais c'est moi qui voudrais rejouer. Debbie, tu ne pourrais pas retirer ton vernis ailleurs qu'ici ? Non. Profitons de l'odeur. Tiens, papa. Oui, Jenny. Je t'ai préparé du thé. Oh, merci beaucoup. Je me demandais ce que tu faisais depuis une demi-heure. Tiens, voilà des biscuits aussi. Oh, encore merci, ma chérie. C'est très gentil de ta part. Ça me fait plaisir. J'ai rangé mes jouets dans ma chambre. Tu les as tous rangés ? Presque tous. Ah. Une minute qu'elle était devenue parfaite. Alors, tu ne bois pas ton thé ? Ah, si, si. Oh, Jenny, tu as mis combien de sucre ? J'ai mis quatre cuillères. Juste comme tu l'aimes, c'est ça ? Oui, à tout à l'heure. Bon, je suppose qu'il faut le boire. C'est l'attention qui compte, tu sais. C'est vrai, ça me donne une idée. Simon ? Oui, papa ? Viens avec moi. Pourquoi faire ? Pour ce que nous allons faire. D'accord, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Tu es mon fils, tu as 18 ans et nous ne sommes jamais allés ensemble boire une bière. Le jour est arrivé. Ah, super ! Ça, c'est sympa de sa part. Ouais. Mon père ne penserait jamais à m'emmener boire une bière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé un journais ? J'ai oublié quelque chose. Quoi, tes clés ? Je les ai. Tu as ton portefeuille ? Oui. C'est quoi alors ? C'est Nudge. Viens avec nous. Waouh ! Solaire ! Tata-tam ! Solaire ! Solaire !